Salut à tous ! Je suis très concentré là. J'ai envie de voir ma cinématique préférée. C'est parti ! Allez, transforme-toi en pneuma, et voilà, là c'est Silly. On peut essayer, s'il ne m'entend pas, j'avais mis en top 2 cette musique-là. Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, là il est vraiment fâché. Ouais, M.K. il les a protégés. Sous-titrage ST' 501 En même temps, dans le passé, il a connu Jin, je pense qu'il vaut vraiment son bien pour lui, comme Jin. Et là, Hall l'avait un peu comme adopté, tandis qu'il avait tout perdu. Sous-titrage ST' 501 Franchement, j'adore ce genre de cinématiques, comme vraiment les cinématiques dramatiques, tout ça. Quand tu sais qu'il se sacrifie et qu'il va pour mourir, là. Ben, même si lui, il ne meurt pas, mais bon. Surtout avec cette musique, j'adore la musique triste, là. Je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a aidé pour vraiment aimer le jeu Xenoblade Chronicle 2. Mais normalement, au moment que je regarde un animé, j'aime les animés qui n'est pas trop lents, qui est court. Comme 12 épisodes, 24 épisodes. C'est peut-être pour ça qu'Attack Distant n'est pas mon animé préféré, vu que... Vu, il y a un petit peu trop lents à mon goût avec les 3 saisons. Ah ouais, là, le flashback. Une cinématique de Turner Golden Country. Voilà le petit mic. On l'appelle le petit mic, allez. Allez, moi, je l'appelle le petit mic. Il n'y a pas de récord. 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 Si vous avez aimé, vous pouvez vous donner un petit mic. Pourquoi il fait si fat que ça, quand même? On prend un chassé pour ouvrir. Un thermostat, c'est quand même assez haut. J'ai vraiment la question que... Peut-être un rapport avec les thermostats de toutes les autres pièces de la maison. Peut-être moins élevé. Voilà. Il s'est auto-détruit. Il a explosé ou il a auto-détruit? Eh oui? Putain... Kyle, son sacrifice ne sera pas vain. Tu as raison. Il faut en trouver Jin. Jin, il faut qu'on parle de la réponse que j'ai trouvée. Ok. Donc du coup, normalement, les titans s'arrêtent de se battre et on a plus une dole. Donc il y a un trésor là-bas, donc on va continuer. Si jamais la vidéo coupe, ça se pourrait, mais... Bon, la dernière fois que j'avais fait trois vidéos, ça a marché, mais le truc, c'est que... Ouais, il y en a une qui est un petit peu plus longue. Non, d'après moi, je pense que j'ai assez de place pour un épisode de plus. Non, tu découles botanique. Botanique, s'il ne me trompe pas, c'est les trucs qui ont à faire avec les fleurs. Quelque chose comme ça. Botanique, botanique. Ouais, ça spécialise tes fleurs. Et Yoko qui augmente son crochetage. Un crochetage qui sert à ouvrir certains coffres. Bon, donc ici, on a besoin d'un panneau de contrôle, donc du coup, il faut... Niveau 4, on maîtrise de la foudre et 5 en concentration. Du coup, qu'est-ce qu'il nous manque? Ok, juste deux foudres. Normalement, ça devrait aller. Je pense que je dois avoir deux autres types électriques. Du coup, juste pour être sûr que je n'enlève pas quelqu'un d'important. Maîtrise papotage. Ok, donc maîtrise de la foudre. Est-ce qu'il y a un type électrique quelque part? Oui. Donc, Yoko maîtrise de la foudre. Un autre, un autre. Avec ça, je pense qu'on devrait pouvoir ouvrir la porte. Allez, panneau de contrôle. Allez, maîtrise de la foudre. On va s'occuper comme ça. Voilà. Là, elle s'ouvre. Bam. Bon. Et je vais juste remettre mon équipe de boss parce que je n'ai pas envie d'affronter un ennemi. Si j'ai besoin d'affronter un ennemi, je ne veux pas que c'est une équipe de merde. Donc, du coup, Val. Ok, Agathe, c'est l'alarme que ça prévale. Ok. Le jeu me connaît bien. Le jeu me connaît. Bon. On continue. Il y en a des portes. Ok. Dans la cinématique, on avait vu Mikael et Patroka passer par ici. Je vais juste sauvegarder au cas où parce que j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une cinématique quelque part. Et un camp d'oeil très important. Ah non, ok. C'est plus loin. Je pense que c'était tout de suite. mais non, c'est plus loin. Donc, niveau 3, Alyot. Oui, je me... Ah non, ok. Je pensais que c'était un ennemi unique. Mais non, c'est un ennemi normal. Quand même, level 104. Il y a deux autres robots comme ça ici. Non, l'ennemi unique, je l'ai battu. Ok. Il y a un autre robot qui est un robot qui est vraiment stylé, ces robots-là. Allez, on court les potos. Alyot, ascenseur, niveau 3. Ouais. Allez. Est-ce qu'on peut voir des animations ? Qui va bouger cette fois-ci ? Donc, il y a Nia, remarche, Rex, Mitra, Morag, Brigid. Ah, Brigid. Ouais, elle fait des types de flammes. Ok. Franchement, de Brigid, je les trouve quand elle se tire, surtout quand elle fait un cœur avec les flammes. Donc, Nia, donc là, Nia bouge. Ah, il fait comme Dromarch. Voilà, elle a fait comme Dromarch. Elle essaie d'écraser un papillon. Ah, non, Rex, regarde ses pieds. Ok. Mitra s'essuie. Et voilà, Brigid a fait un cœur en flammes. Ouais, je pense qu'on a un combat important et d'après moi, on va peut-être avoir le temps. Ah, bien sûr, il y a une cinématique avant. Et peut-être, cette cinématique, là, va peut-être nous empêcher de faire ce combat dans cette vidéo. et voilà. C'est parti. C'est bien parlant ici. Attends, je suis en train de faire une petite théorie. Ma petite théorie c'était genre, est-ce que le bébé que Amalthus avait sauvé dans le passé était Zik? Je sais qu'il a l'air quand même assez vieux. Il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses. Le dernier, c'est... Oh, c'est vrai, c'est vrai. C'est moi qui veux sortir avec Rex. Je veux... Non, je n'ai pas envie d'imaginer un taille de Rex et Zik dans ma tête. Non, non. Donc oui, normalement, euh... Moi, euh... Niveau école, j'ai fini. Ben là, je suis en train de graduer, donc... Ce que j'ai pensé peut-être, je filme les vidéos? Hum... Ouais, non. J'allais dire, je... Comme je filme les vidéos, je les mets le lendemain. Normalement, je suis en train de me dire, à la place, plutôt, euh... Je filme le matin, je... Et, euh... Et je mets en ligne le soir. Portail de maigrette... Je vais juste sauvegarder ici, au cas où que j'ai pas le temps de faire le combat, parce que je sais qu'il y a un combat. Juste pour être sûr. Comme ça, si jamais j'ai arrêté la vidéo, ben... Au moins, je reprends là. Ouais, voilà, c'est le combat. Parce que surtout que là, dans cette partie, il y a deux cambots d'affilé. Il y en a deux! Pas juste ça, deux! Et ouais, il y en a deux des cambots, mon pote. J'ai au moins envie de faire un des deux cambots, moi, dans cette vidéo. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Wow, juste... Wow, Malos qui insiste, qui est comme, non, viens avec moi. On va le faire ensemble. Juste Malos, même si c'est un méchant, il est présenté comme le méchant du jeu. Vraiment, il... Si je serais un méchant, Malos, franchement, ce serait quand même un bon chef. Un bon chef. On va le faire encore à jour... Je vais vous parler de votre nom, en первere. Un bon chef. Comme tu lois de Christian. J'ai non dit qu'il dit qu'il se veut dire que ça. Il y a confiance dans les autres Otherwise... Adazzi... Il y a juste quelque chose, on ne sait pas c'est quoi. Je ne sais pas, on va théoriser. Allez, on va encore théoriser, encore. Je ne sais pas, peut-être... Peut-être... Je te fais confiance, ne sois plus dedans. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous, est-ce que c'est Ornera-san qui a été une plate d'Aoïtokame ? Ornera... Non, non, je... C'est vrai, c'est vrai, c'est ça ! C'est ce qu'il y a de l'aigle ! C'est ce qu'il y a de l'aigle ! C'est ce qu'il y a de l'aigle ! Si je n'arrête pas de mettre des scénatiques comme ça, je ne pense pas que je vais avoir le temps de le faire dans cette vidéo, le combo. Donc j'ai bien fait de sauvegarder avant ! Voilà... Comme ça, dans le prochain épisode, je skip la cinématique et on fait le combo. Ah, c'est vrai ! Vous, est-ce que vous vivez dans la place ? Vous, est-ce qu'on me reste à l'aigle ? Non, non ! Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.